Amis de la vape, salut bonjour c'est Jerry Baba, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant vape Et oui aujourd'hui on va parler du titan, chez Titanide C'est un cléronisateur de malade Et ouais on va en parler un petit peu, les pour, les contre, les forces, les faiblesses Voilà donc je vous emmène avec moi pour tester ce cléreau Et allez c'est parti on y va Les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel instant vape Ca me fait bien plaisir de vous retrouver Donc aujourd'hui on va parler du titan, de Titanide Alors c'est quelque chose, c'est un ato qui voilà, il m'a plu Pourquoi ? Parce que tout simplement il a des air flow top Oui c'est les top air flow Donc du coup moi ça me plaît bien Vous savez que je suis un grand femme de geek vape Vous savez aussi que j'aime le PSUB home, le SUB home Donc du coup voilà je me suis lancé un petit peu là dedans Et puis je me suis dit allez on va se faire ça bien Surtout qu'en plus de ça il passe super bien avec ma box Donc du coup ouais j'étais super content Je me suis dit allez on est chaud et tout Donc je me suis dit on va le tester Alors ouais bon bah je vais vous montrer un petit peu la bête Et puis on en reparle après Ok c'est parti on y va Les amis nous y voilà donc à l'unboxing De ce titan de chez Titanide Alors oui voilà je vous fais un petit unboxing C'est un peu différent d'habitude je vous le fais pas Mais là j'ai trouvé ça plutôt cool de vous le faire La boîte est en super état en plus Donc voilà comment ça se présente On va ouvrir la boîte Et puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur Donc bien sûr vous avez la notice d'utilisation Ça c'est quand même très classique j'ai envie de dire Vous avez un petit bout de métal ici Je vais vous montrer à quoi ça sert après C'est assez drôle alors Bon oui c'est voilà c'est bien et c'est pas bien Ici vous avez le cléreau voilà Alors il n'y a rien à dire sur le design très très joli J'ai trouvé que moi personnellement je suis tombé un peu amoureux Du design de ce cléreau Surtout qu'il passe très très bien avec ma box Donc du coup ouais ça ça m'a plu à fond Ici vous avez le bubble de rechange Donc rien de particulier Du 3 millilitres quoi Donc voilà on est bon On peut aussi donc faire le bubble ou alors le droit Alors oui le bubble il doit être à 5 millilitres Pardon c'est le standard qui est à 3 millilitres Donc celui que vous voyez maintenant Donc voilà le design très très joli Il a un petit peu travaillé au niveau en fait de la partie métallique Il est un peu travaillé brossé comme ça Donc il y a une petite accroche C'est du boulot très très propre Donc c'est fabriqué enfin c'est designé en France Fabriqué en Chine Mais en tout cas très très joli Et aussi pareil voilà le top cap Oui ça il ne faut pas oublier que Le drip tip celui-ci ne vient pas avec C'est un drip tip à moi Donc là vous avez un drip tip différent On a l'ouverture au niveau du top cap Pour le remplissage de dosage Vous avez aussi comme vous le voyez Deux ouvertures du coup Qui vous permettent de mettre deux embouts différents A l'intérieur si vous voulez remplir avec des plus gros Ou plus petits chubbies Ici vous avez donc la partie basse De l'ato Donc vous voyez en fait vous avez deux petites encoches Je vais vous montrer après C'est en fait tout simplement pour fixer Pour le fixer au socle Et ici vous avez la résistance qui est déjà préinstallée Et voilà à quoi sert ce fameux petit bout de métal Il sert tout simplement à faire sortir la réze Alors je ne le trouve pas super optimisé Mais ça fonctionne Voilà on peut le faire relax Tranquille Voilà ça sort Moi je vous conseille une chose Si maintenant vous êtes déjà propriétaire d'un GeekVap De l'occurrence Zeus par exemple Bah vous avez déjà ces petites clés Et je les trouve vachement mieux faites Parce que voilà vous voyez que ça fonctionne aussi Vous pouvez la passer Et là tac une petite pression Et ça sort tout seul Et ça évite de tomber Donc du coup vous pouvez sortir votre vieille résistance Vous voyez qu'à l'intérieur Voilà rien de particulier Ça se clipse simplement dedans Je dois dire que le clipse il est plutôt bien Ça fait un bon petit clipse Donc ça c'est pas mal Ici vous avez aussi dans le petit carton Bah la jointure Et si vous le souhaitez Une résistance de rechange Donc il arrive avec une résistance préinstallée Et une résistance de rechange Donc vous pouvez y aller Comme vous le souhaitez Vous pouvez aller sur les résistances En 0,2 ohm Ou alors la résistance qui vient avec Elle est en 0,4 ohm Donc après on a un vacuum Entre 50 et 70 sur le 0,2 Moi personnellement Le 0,4 ça ne me plaît pas Parce que je ne peux pas vaper suffisamment élevé Donc du coup Bah la raison va gentiment la bazarder Voilà Allez adios Donc on va se récupérer dans ces cas là La résistance 0,2 ohm En mèche s'il vous plaît Donc va plutôt aérienne Même si on va se faire une petite session gourmande Parce que j'ai envie de me faire du gourmand Donc vous voyez C'est des résistances qui ressemblent beaucoup Résistances de chez Geekvab aussi Pour ceux qui connaissent Plus Geekvab Parce que c'est une marque qui est un peu plus connue forcément Donc voilà Vous pouvez y aller Vous prenez votre 13 Vous la sortez toute neuve Et puis vous vous faites plaisir Encore une fois C'est un cléreau que je trouve très très sympathique C'est un cléreau que je trouve très très joli Je vous donnerai aussi quelques petits points négatifs Un peu plus tard Là ce qu'on va commencer par faire C'est aller se chercher aussi Avec les jointures On va les ranger quand même Parce que bon Ça ça sert à rien Voilà on va se ranger les jointures On les pose Et puis on va aller chercher aussi Du jus quand même Pour aller imbiber notre résistance Parce que oui Comme je vous disais Je vais quand même vous parler aussi des points négatifs Vous verrez Il y a des petits points négatifs Que je trouve de mon point de vue Qui sont plutôt pas négligeables Mais bon Alors d'abord On va se faire un truc propre On va aller chercher Le petit jus Notre-Dame Alors le jus Notre-Dame Il est vraiment très très sympathique Alors pour le coup Il est en 50-50 J'ai pas l'habitude de vaper 50-50 Sur ce genre de rés Mais là je vais le faire Voilà Je vais le faire quand même Parce que tout simplement Je trouve que Il est plutôt Il est plutôt bien Donc c'est un jus de la parisienne Pour le coup C'est J-Well Qui le fait J-Well Si vous connaissez Ils font aussi des atos Ils font aussi des box Il y a des box Je suis très intéressante Chez eux Je suis pas un super amateur Mais pour le coup Ces jus là Gourmands Je les trouve absolument délicieux Ils ont un goût En fait caramélisé Biscuit Alors celui-ci Si je veux pas vous dire D'André Mais celui-ci C'est des biscuits salés Normalement Donc très 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 sympathique Je peux vous dire Que ça envoie Clairement La saveur Et donc du coup Ouais moi je suis Je suis carrément Un adepte Mais un adepte De ce jus Alors voilà On hésite pas On imbibe Vous voyez aussi Que j'imbibe aussi Très clairement L'intérieur D'accord Donc vous hésitez Vous hésitez pas A imbiber l'intérieur Aussi De vos résistances Les gars Parce que quand Vous allez La mettre en place Bah forcément Déjà de Un Il va falloir attendre Ouais Entre 2-3 minutes Alors moi Comme je les imbibe là Je les imbibe là Franchement Il n'y a pas besoin De le faire plus longtemps Vous les laissez Un petit peu Relaxer Pendant 3 minutes Et puis après Vous pouvez y aller Gentiment Donc au niveau Des goûts Et surtout Au niveau De l'envoi De la saveur Moi je vais vous revenir Juste après Cette petite démonstration Physique Et de fonctionnement Bah comme vous voyez Aussi là Vous avez vu Qu'il y a Les 2 petites encoches Les 2 petites encoches À l'intérieur Voilà je vous les montre Hop Voilà Parce qu'elles forcent Un peu Voilà Les 2 petites encoches Ici Vous les voyez Les 2 morceaux Qui dépassent Un petit peu Attendez Je vais vous montrer ça Donc Déjà ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va gentiment Aller mettre Un tout petit peu De jus Voilà Sur la jointure Pourquoi Parce qu'en fait Le fait de mettre Un petit peu de jus Sur la jointure Ça va faire Une petite effet Ventouse Alors là Vous pouvez aller Également Sur la partie Du bas Voilà Gentiment Vous mettez Un petit peu De jus Autour Ça va vous permettre D'avoir une meilleure Étonchéité Donc ça N'hésitez pas A le faire A chaque fois Pareil donc Du coup Sur la raise Et sur les jointures Qui sont appareuses Voilà Là ça clipse C'est impeccable On va resserrer Et comme vous avez vu Les 2 petites encoches Il y en a les 2 Même petites encoches A l'intérieur Donc ça vous fait Un tout petit quart de tour Et c'est fermé Il n'y a pas besoin De faire plus Idem d'ailleurs Sur le top cap Alors là On va faire Un petit remplissage Comme vous voyez Vous avez vu Il y a 2 dimensions Différentes Donc vous pouvez aller Sur les 2 côtés Si vous avez Un gros chubby Bien violent Ça rentrera aussi Donc à ce niveau là Il n'y a pas vraiment De soucis Voilà Donc là On va le remplir Au maximum On remplit On remplit On remplit Et une fois Qu'on l'a bien rempli Tac On va le refermer Ouais mais bon Ça c'est toujours Le problème Avec ces putain De petits De petits tubes De vape là 10 millilitres On dirait De la nicotine C'est pas de la nicotine C'est pur jus C'est du très très bon jus Donc vous voyez Que là des fois On a un peu de mal A fermer Tout simplement Parce qu'il y a Des petites encoches Encore une fois Si on voit La petite encoche Qui ne se met pas bien Il suffit simplement De retourner un petit peu De l'attraper En fait Le pas de vis On attrape le pas de vis Et voilà On ferme Et c'est parti Voilà Impeccable Les amis On va le tester Allez hop C'est parti Les amis Nous voilà donc Repartis Et on va essayer Bah on va essayer Un peu tout ça Et du coup Ça mérite de faire une vape Alors comme je viens juste De l'installer On va y aller tranquille Ou d'abord A 50 watts Donc envoyer un petit cloud Avec moi les amis Et by the way Si c'est pas déjà fait Profitez-en Pour faire un petit clic Sur le pouce bleu Ou en l'occurrence Le petit pouce vers le haut Parce que ça aide Vraiment la chaîne Et ça va un peu booster Cette vidéo d'instant On va Allez c'est parti On fait un cloud Alors voilà Comme je disais On est sur Pour l'instant Du 50 watts Donc on est relax Sur celle-ci On peut monter Entre 50 et 70 watts On est en match A 0,22 ohm Donc ouais Là c'est un petit peu Pour l'amorcer Alors ce que vous avez Peut-être vu tout à l'heure Mais que je ne vous ai pas précisé C'est que les airflows Sur cet ato Ne sont pas modifiables On ne peut pas modifier Les airflows Ça c'est pas possible Donc du coup En fait On ne peut pas Disons le régler On ne peut pas le rendre Plus serré On ne peut faire Que de la vape aérienne Voilà Là on n'aura pas le choix C'est comme ça Vous n'aurez pas le choix Alors on est sur du 50-50 On ne pourra pas faire Du méga nuage Parce que voilà Il y a un peu moins de VG Mais pour le coup On va monter un petit peu Maintenant Parce que je sens Qu'on est loin de la puissance Il a encore envie De balancer un petit peu La puissance Alors on va se mettre A 60 watts Voilà Bon comme dit C'est préconisé Entre 50 et 70 Normalement à 0,22 Moi je ne la va pas 65 On est sur du gourmand On peut y aller C'est un peu plus chaud C'est meilleur Donc on peut y aller Ce gourmand là Les amis Il est énorme Je vous le dis comme tu sais Il est énorme On fera un test Un peu plus approfondi Je vous ferai une petite vidéo Un truc cool Mais je vous donnerai Un peu mes ressentis Maintenant on va parler Vraiment du ressenti Saveur de l'atom Parce que ça C'est pour moi Très important Allez On se refait un petit tirage Et je vous en dis Ce que j'en pense Voilà Alors La Rêse Elle est toute neuve On commence un petit peu On sent que ça commence à chauffer Voilà on peut commencer à faire du tirage un peu plus impressionnant Un peu plus sympa Ça commence à faire du cloud Alors Pour ce qui est du rendu saveur Comme dit Il est maintenant la Rêse est neuve Donc disons qu'il va falloir compter une trentaine de puff En général Vous pouvez compter une trentaine de puff Avant que ça commence vraiment à se faire ressentir Ce que je peux dire C'est que pour le moment Alors c'est un peu une première Parce qu'en gourmand Je ne l'avais pas fait encore Pour le moment Ça rend une bonne saveur Franchement Moi je suis plutôt sur le fruité Au niveau Des résistances mèches Et surtout sur ce type de tô Qui sont très DL Très aérien Mais pour le coup La saveur est vraiment bien Ouais En vrai En vrai En vrai C'est pas dégueu En vrai c'est pas dégueu On est quand même sur une super saveur Donc je vais vous donner quelques caractéristiques Le temps que ça s'habille encore un petit peu On est sur Alors une hauteur de 40 mm Pour une contenance de 3,9 à 5,2 ml Donc Comme dit Le bubble Il est en 5,2 Moi perso Je le trouve super sexy Comme ça Je n'aime pas avec le bubble Donc je l'ai laissé comme ça On est sur un diamètre de 26 mm Donc les résistances C'est des résistances titans Comme je vous le disais En 0,2 ça marche Bon là Elle est matché Un peu plus En 0,22 Mais ça marche encore Le matériau C'est de l'inox 304 Avec du laiton plaqué Or Plaqué or Et du Delrin On est sur un drip tip 810 Les amis Donc pour le coup C'est un beau bébé Faut vous dire quand même ce qui est Donc ouais Au niveau de l'envoi de patates On est plutôt bien Moi je vais vous donner un petit point négatif Alors déjà je trouve que le fait de ne pas pouvoir régler les air flows C'est un peu dommage Parce que de temps en temps Sur justement Voilà Sur ce genre de jug On aime bien que c'est un peu chaud Alors du coup On aime bien fermer un peu Pour que ça chauffe un peu plus Sur le gourmand C'est quand même plus sympa Là on ne peut pas le faire Donc on doit rester 100% ouvert Secondo On a quand même Bon bah J'ai envie de dire Cette partie d'ouverture Qui est très très classique Donc bon Elle tient bien Mais j'ai peur qu'avec le temps Peut-être ça se fatigue un peu Il y a une ouverture un peu facile Et après au niveau de la saveur On n'est pas encore sur une saveur Comme je peux connaître sur d'autres atos On est bien Oui Moi je le vapais sur du fritté Mais sur le fritté J'avais une tendance Parce que la résistance Se bouffe un peu vite Alors est-ce que c'est un problème De résistance Ou plutôt de l'atos Moi je dirais que c'est plutôt Les résistances de chez Titan Qui ne sont pas forcément géniales Très très petite durée de vie On est sur allez Maximum 2-3 jours Si vraiment on commence à vaper beaucoup Donc là j'ai trouvé que c'était très léger Par rapport à la concurrence Mais son point positif Ça reste quand même Ce design Qui est vraiment vraiment sympa Et comme dit Ça fait Allez Ça fait un bon petit daily Pour ceux qui ont envie de commencer On est sur une basse prix A 22 euros 23 euros max C'est pas cher pour un atos Donc j'ai envie de dire Que ça reste un atos Assez pour les amateurs Mais par contre Très très sympa Au niveau du design Donc suivant ce que vous avez Comme box Vous pouvez y aller Je vais faire On se refait Une petite vape Les vapos tous Ça commence à monter Alors encore une fois Je ne le vape pas Sur du gourmand d'habitude Mais là j'avoue Que le gourmand Il envoie le pâté quand même J'ai tendance à dire Que ça serait plutôt un atos Pour les gourmands Que pour les fruités Allez on se refait Une petite vape les copains Très très sympa Ça commence un peu A chauffer Comme ça c'est pas mal Donc les amis Profitez Faites vous plaisir Si jamais vous avez envie D'un petit atos Pour changer De temps en temps Vous pouvez y aller C'est un atos Qui vaut la peine Qui est pas trop cher A choisir par exemple Entre un atos Comme celui-ci Ou un smoke Bah j'irais plutôt Quand même sur celui-ci Parce que les smokes Ils ont tendance A plein de vapeurs Mais très peu de saveurs Donc il y a quand même De la saveur Profitez-en Voilà les amis C'est ce que je pouvais Vous proposer aujourd'hui Ce test du titan De chez Titani Il vaut la peine Il est pas trop cher Il est sympa Pour changer un petit peu A les petites habitudes Moi je vais vous laisser Sur ce Et je vous fais plein de bisous N'hésitez pas à vous abonner A cocher la cloche Et bien sûr A liker la vidéo Si ce n'est pas déjà fait D'ici là Je vous fais des bisous Je vous lâche une vape Et on se dit à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz